Nous avons la troisième édition du Congrès, Émilie Verniaud, à qui on souhaite la bienvenue. Et comme tout à l'heure, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat YouTube. Bonne présentation ! Bonjour à tous, je suis Émilie Verniaud, comme je viens d'être présentée. Je suis ma soeur kiné spécialisée en rééducation maxillofaciale à Toulouse. Et je vais vous présenter un petit peu la rééducation maxillofaciale et plus particulièrement sa prise en charge en cabinet libéral. Donc au cours de cette présentation, on parlera de quelques généralités concernant la rééducation maxillofaciale. On verra le parcours de soins qui amènent nos patients au cabinet pour ce type de prise en charge. Le public cibé que nous allons recevoir. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous parlerai un petit peu de la pratique en rééducation maxillofaciale. Les bilans. Je ferai ensuite une synthèse des différents bilans, des différentes prises en charge que je peux rencontrer au cabinet. Et ensuite, je vous parlerai des différentes techniques applicables aux différentes pathologies. Dans un troisième temps, j'évoquerai avec vous un exemple de prise en charge qui me tient à cœur. C'est la prise en charge des apnées du sommeil. Et pour terminer, on conclura cette présentation. Donc pour commencer, quelques généralités concernant la rééducation maxillofaciale. Donc la rééducation maxillofaciale, qu'est-ce que c'est ? C'est la rééducation qui va intéresser la région de la face, du cou et de la ceinture scapulaire. Elle est présente en France depuis environ une quarantaine d'années. Et a été mise en place grâce aux travaux principaux de trois femmes. La première, Marie-Vonne Fournier, que vous connaissez peut-être, qui est la pionnière de la rééducation linguale. Anne-Marie Chevalier, que vous connaissez de manière un peu plus sûre. C'est elle qui a participé à l'écriture du testing musculaire. Denise Psaume-Vandebecq, qui a participé à la réalisation de travaux concernant les articulations temporomandibulaires. C'est une spécialité qui n'est pas spécialement mise en valeur, car elle ne faisait pas partie du cursus initial jusqu'à il y a très peu de temps. Le parcours de soins. Qui va être acteur de cette rééducation ? Ce sont des masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État qui possèdent un DU de rééducation maxillofacial ou une formation validée par l'ordre des kinés. Les prescripteurs vont être les médecins généralistes, des spécialistes tels que les ORL, les chirurgiens oraux, les chirurgiens maxillofaciaux, les oncologues, les médecins du sommeil et j'en passe. Il est bon de noter, comme pour tout type de prise en charge kiné, on se doit de travailler sur prescription médicale, même lorsqu'il s'agit de parcours hors sécurité sociale. Là, dans le cas de la rééducation maxillofacial, je pense particulièrement à la chirurgie esthétique de la face et du cou. Notre prescription médicale, elle devra comporter l'intitulé de rééducation maxillofacial, plus ou moins étayée suivant le spécialiste qui va vous envoyer le patient. Elle sera non quantitative, comme pour tout type d'ordonnance. La cotation, ça ne vous parle peut-être pas spécialement, mais les actes sont cotés avec des coefficients. Pour la rééducation maxillofacial, il s'agit d'un 7,6 qui a été revalorisé il y a peu, donc en début d'été 2019. Et pour la rééducation concernant les paralysies faciales, c'est un coefficient de 8. Le bilan qui n'est est coté, quant à lui, en 10,7. Bon, c'était quelques petites généralités là-dessus. Maintenant, concernant le public qui va venir nous voir. Il est assez large, il va s'étendre du nourrisson à la personne âgée. Nourrisson qu'on va malheureusement retrouver dans des cas de fracture, par exemple, condilienne, suite à des chutes de tables allongées, de chaises hautes, etc. Et ça peut s'étendre jusqu'à la personne âgée, donc là, dans un contexte tout autre, plus rhumatologique, traumatique, oncologique. Notre spectre d'action est assez large, il s'étendre de la traumatologie, de l'oclusodontie, l'orthodontie, la chirurgie orthomatique, la chirurgie esthétique et plastique, la rhumatologie, la neurologie et la cancérologie. Je vous ai cité pour chaque item quelques choses qui pourraient amener nos patients à consulter. Je passe de manière assez rapide dessus. Maintenant, concernant la pratique en cabinet libéral, je vais aborder dans un premier temps des bilans, à savoir que je serai quand même très synthétique et loin d'être scolaire, à savoir que je ne vous parlerai pas de ce que vous apprenez, mais relaté, observé, mesuré. On va faire beaucoup plus synthétique, ce sera beaucoup plus pratique pour présenter. Pour les différents bilans concernant les différents domaines de la rééducation maxillofaciale, on va retrouver, on demande aux patients, bien évidemment, son état civil, sa profession, son motif de consultation, l'histoire de la maladie et de la douleur, et on n'oublie pas de quantifier la douleur sur une échelle visuelle analogique. On s'intéresse à sa latéralité, ainsi qu'à sa latéralité de mastication, très important. On étudie sa posture et on va localiser les différents sièges de tension musculaire. Donc là, en l'occurrence, pour la rééducation maxillofaciale, on trouve très régulièrement des tensions musculaires au niveau des trapèzes, des scommes, des scalènes, des massétaires et des temporaux. Ce sont ces muscles-là que l'on va cibler. De manière plus spécifique, pour les prises en charge occlusales, pré, père et post-chirurgie automatique, traumatologique et rhumatologique, on va s'intéresser aux classes dentaires. Qu'est-ce que c'est que les classes dentaires ? Ça va être le rapport de l'os maxillaire par rapport à la mandibule. On divise en trois classes dentaires, la une, la deux et la trois. La une étant la classe physiologique, où le maxillaire est en avant par rapport à la mandibule. La classe 2, comme sur l'image à gauche, classe 2, on est en ce qu'on appelle en rétrognacie. Donc la mandibule est en arrière par rapport au maxillaire. Contrairement à la classe 3, où on est en prognacie. Donc le menton, la mandibule est en avant par rapport au maxillaire. On s'intéresse aux troubles de l'articulé dentaire. Qu'est-ce que l'articulé dentaire ? En fait, ça va être les rapports de contact qu'il y a entre les dents mandibulaires et les dents maxillaires. Nous, on va rechercher ce que l'on appelle des béances, c'est-à-dire ces absences de contact entre les dents, dents du haut, dents du bas. Ensuite, on va évaluer de manière qualitative et quantitative l'ouverture de bouche, la propulsion et la déduction. Donc propulsion, c'est avancer du menton. Déduction, quand on amène le menton à droite ou à gauche. Ensuite, on va regarder s'il y a des bruits articulaires au niveau des articulations temporomandibulaires, donc des craquements à l'ouverture et à la fermeture de bouche. On regarde la respiration du patient, si elle est nasale ou buccale. La position de la langue, on regarde si elle est basse ou haute, à savoir que physiologiquement, elle doit être en position haute au contact du palais. Si ce n'est pas le cas, on est en présence de ce que l'on appelle une immaturité linguale et on va rechercher une déglutition atypique. Je reviendrai un petit peu sur la déglutition un petit peu plus tard dans la présentation. On regarde également le frein de la langue et les freins des lèvres. Les freins, ce sont les membranes fibreuses qui sont sous la langue et qui maintiennent les lèvres en place. Ensuite, on va regarder s'il y a un bruxisme. Le bruxisme, c'est le fait de serrer ou grincer les dents. Des habitudes nocives, telles que sucer des objets, ronger des ongles, etc. On regarde s'il y a des gouttières, on demande au patient. On va demander également s'il est en traitement orthodontique, s'il y en a eu un par le passé, s'il est en cours, s'il est à venir et quel type d'appareil est programmé à la mise en bouche. En termes de traitement non-terre, on regarde s'il y a des dents manquantes, remplacées ou pas remplacées. Ce sera un bon indicatif pour voir s'il y a un problème d'occlusion. De manière plus spécifique, pour ce qui va concerner la prise en charge traumatique ou chirurgicale, pour les fractures traumatiques avec ou sans chirurgie, le domaine de la cancérologie, la chirurgie esthétique. On va s'intéresser à la localisation des fractures qui sont traumatiques chirurgicales, le matériel utilisé par le chirurgien, les voies d'abord, qui nous permettront d'aller vérifier la cicatrisation. Les délais fixés par le chirurgien en termes de consolidation osseuse, on aura le droit plus ou moins de faire des techniques avec de l'actif ou de l'actif résisté, par exemple. On regarde les troubles cutanétrophiques. Dans ce type d'opération, de prise en charge, on peut avoir beaucoup de DM et d'hématomes. Et on effectuera un bilan neurologique. De manière plus spécifique, pour les paralysies faciales ainsi que les névralgies, je pense que vous connaissez, vous êtes au point, on utilisera le testing musculaire. Donc, maintenant, on va essayer de conclure, faire une petite synthèse des différents bilans pour nous permettre de voir un petit peu les différents déficits, incapacités et désavantages qui vont ressortir des différents bilans en rééducation maxillofaciale. Donc, on va se retrouver en présence de déficits d'ordre ostéo-articulaire, donc musculaire également, dû principalement à des problèmes, difficultés d'ouverture de bouche. Et on va également retrouver un phénomène douloureux. En termes d'incapacité, on va être en présence d'incapacité lors de l'alimentation et de la déglutition. On est en incapacité également pour certaines faunations et la respiration. En termes de désavantages, je vous rappelle juste que le visage, ça reste l'interface sociale. Donc, cela aura pour répercussion un désavantage en termes de vie sociale pour le patient, mais également, cela concernera sa vie professionnelle. Maintenant, après avoir vu nos différents bilans, on va passer en revue les différentes techniques que nous pouvons utiliser pour ces prises en charge. Donc, tout d'abord, pour le volet cutanétrophique, on va pouvoir utiliser le massage, le drainage lymphatique manuel et ou mécanisé. Donc, la première illustration, technique de massage. Là, à gauche, une technique de massage intrabucale pour travailler sur des brides cicatricielles. À droite, on s'intéressera à un massage cicatriciel externe pour cette patiente qui a eu une chirurgie oncologique suite à un cancer du nez. Et en bas à gauche, donc, technique de drainage lymphatique manuel. À droite, on utilise un appareil de vacuothérapie. Juste une petite aparté pour ceux que ça intéresse. Je vous conseille très vivement, je vous incite à vous former au drainage lymphatique. Car ce qui est globalement enseigné, on va dire, dans les instituts de formation de kiné, ça reste des techniques dérivées des travaux de Leduc et de Vauderre. À savoir qu'il y a quand même de nouveaux travaux qui ont été menés sur le système lymphatique et des techniques qui sont quand même un peu plus efficaces et un peu plus cohérentes avec les derniers travaux menés. Pour ce qui concerne le volet articulaire, on va utiliser des techniques qui vont permettre de travailler les différentes composantes de l'ouverture buccale. On va travailler en passif, en actif fédé, en actif et en actif résisté. Au niveau des petites illustrations, à gauche, on est sur un travail en passif où c'est le kiné qui va venir mobiliser et, en l'occurrence, pour amener en déduction. Un travail en actif, là où on utilise souvent chez les enfants, on trace des petits repères colorés sur les dents et on leur demande de réaliser des mouvements en déplaçant les repères. Bien évidemment, on utilise des feutres lavables à l'eau, ça va de soi. Ensuite, à droite, une illustration de travail actif résisté. On utilise également la décompression manuelle des ATM qui consiste à venir placer un pouce en intrabucale au niveau des molaires et on réalise tout simplement une décoaptation au niveau des articulations temporomandibulaires. Donc ça, c'est surtout rencontré dans des contextes de rhumatologie, tout ce qui va être suite des opérations chirurgicales pour éviter une onculose de l'ATM. C'est vraiment les deux principales actions. Alors, plus particulièrement maintenant, une technique utilisée en traumatologie sur des fractures condyliennes, c'est le mordu sur cale. C'est une technique qui a été développée par Isabel Breton, une kiné qui travaille à l'hôpital de Montpellier et elle s'est servie des travaux de Proc Poulsen pour développer cette technique. En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à mettre des abesses longues demandées aux patients de mordre dessus. On fait un tas d'abesses longues plus ou moins élevées suivant le travail que l'on veut faire. On positionne au niveau des molaires en regard du côté fracturaire et le fait de serrer sur ces abesses longues va nous permettre de régler les troubles de l'articulé dentaire qui sont dus à la diminution de hauteur de la branche montante de la mandibule du côté de la fracture. Donc c'est assez intéressant et très très efficace. Maintenant pour ce qui concerne le volet musculaire, on va pouvoir utiliser des levées de tension musculaire. Donc toutes les levées de tension musculaire que j'utilise moi personnellement, ce sont des levées de tension musculaire issues et dérivées des travaux de Péninou. Donc là une illustration de levée de tension sur le trapèze supérieur et à droite une levée de tension intravucale sur le muscle massétaire. On va pouvoir également utiliser des techniques de massage telles que le pétrissage, le palpé roulé ou des traits tirés. Donc là, on est en regard du muscle massétaire, on réalise un pétrissage. Et là on est en regard des muscles temporaux et on utilise des traits tirés pour obtenir une détente musculaire. Maintenant pour ce qui va être de la tonification musculaire, on va plutôt s'intéresser d'abord aux muscles de la langue. Donc juste un petit schéma d'anatomie simplifiée pour vous montrer, situer les muscles de la langue qui sont au nombre de 17, 8 paires et 1 impaire. Juste une petite remarque concernant ces techniques. Ce sont des techniques musculaires mais aussi proprioceptives, car tous les exercices sont réalisés devant un miroir. A savoir que souvent quand on a un problème musculaire, des hypotonies linguales, on a également des problèmes proprioceptifs associés. Donc ça colle tout à fait avec un tableau d'immaturité linguale. Donc deux petits exemples d'exercices que l'on peut proposer à nos patients. Là, le premier c'est la langue pointue qui va cibler le travail du muscle transverse de la langue. La consigne donnée aux patients sera de faire une langue pointue, affiner la pointe et donner du volume en hauteur à la pointe de langue. Un deuxième exercice qui va travailler l'ensemble des muscles du plancher de la bouche. On demande aux patients d'amener la pointe de langue au palais, de pousser fortement cette langue au palais, en direction du haut. Et on exerce avec le pouce une contreprise et résistance sous le menton. Le travail de la déglutition. On va apprendre aux patients à déglutir normalement. Donc là, je ne sais pas si on voit très très bien sur le schéma. Une déglutition dite typique normale consiste donc à venir positionner la pointe de langue au niveau du palais, au niveau des papilles rétro-incisives. Et le bol alimentaire est propulsé en arrière vers l'osophage par un mouvement ondulatoire du dos de la langue. Donc avec nos patients, on va le travailler de manière progressive. D'abord avec la salive du patient, puis avec des liquides, et ensuite avec des aliments mous, puis des solides. Ensuite, le travail de la phonation. Alors on va se baser sur les travaux menés par Marie-Van Pournier, qui a développé une fiche de lecture que l'on va donner à nos patients, qu'on va travailler avec eux en cabinet, et ils auront donc du coup des exercices à faire à la maison. Donc principalement, ce que l'on va retrouver sur cette fiche de lecture, c'est un travail des consonnes palatales, le L, N, D, T, les consonnes fricatives, le F et le S, et les consonnes chouintantes, le CH. À savoir que, très rapidement, quand on s'aperçoit qu'il persiste des troubles lors de la phonation, on n'hésite pas, on passe le relais à un orthophoniste, qui est beaucoup plus à même de travailler les problèmes de phonation que nous. On va réaliser aussi un travail postural. Donc là, il va consister, comme tout travail postural, à lever les tensions musculaires des muscles hypertoniques, et on va renforcer les muscles hypotoniques. Donc là, toujours pareil, basé sur les travaux de pénis, ou des levées de tensions musculaires, un petit peu global, on va dire. Et le renforcement des muscles hypotoniques. Donc là, tous les moyens sont permis. Vous utilisez tout le matériel que vous avez au cabinet pour travailler les muscles mis en évidence lors de votre bilan. Maintenant, on passe à l'illustration, du coup, de prise en charge dans le cabinet libéral. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai choisi de vous présenter un cas d'apnée du sommeil. Comment on va le prendre en charge ? Donc, pour le cas clinique que je vais vous présenter, j'ai choisi un jeune patient de 11 ans qui est en surpoids, qui présente des troubles du sommeil avec une hypersudation nocturne, des ronflements très importants, une somnolence diurne, avec des difficultés de concentration en journée. Donc, il a été consulté l'ORL qui a mis en évidence de grosses amygdales. Les amygdales ont été retirées par l'ORL. Il s'en est suivi un enregistrement polysomnographique, donc un enregistrement du sommeil qui se passe du coup en hospitalisation, c'est-à-dire que le patient rentre la veille et passe la nuit à l'hôpital ou en clinique, avec de multiples capteurs pour étudier différents paramètres, donc paramètres musculaires. En principe, il est filmé également. Tout ce qui va être saturation, rythme cardiaque, tout ça est pris en compte lors de cet examen. Cet examen a dénoté un IAH, c'est-à-dire un indice d'apnée hypopnée sévère, avec 21 apnées par heure. Il en a découlé une mise en place d'une PPC, c'est-à-dire un appareil de pression positive continue, donc c'est un dispositif qui se porte la nuit, c'est un sous-type de masque. A savoir que chez l'enfant, normalement, ce n'est pas proposé à une première intention, mais vu le contexte, l'ORL ainsi qu'il était suivi par un cardiologue, d'un commun accord, ils ont décidé de mettre cet appareillage en place, en priorité, chez ce patient. Et ils ont également préconisé un suivi par une diététicienne pour la perte de poids, et un kiné maxillofacial. Au niveau de ma synthèse de bilan, qu'est-ce que j'ai retrouvé ? J'ai retrouvé chez ce patient une langue en position basse, et hypotonique, pardon. Donc, il nous montre que cette langue est en immaturité. Au niveau du voile du palais, on note une hypotonie de tous les muscles tenseurs du voile du palais, la respiration du patient est buccale, à savoir que la respiration normale, c'est une respiration naso-nasale. Au niveau de sa posture, il a une projection de tête en avant, avec une épaissement des courbures physiologiques, et il est en surpoids, donc il est complètement désadapté à l'effort. La rééducation, comment elle va être menée ? On va travailler sur les muscles de la langue, des lèvres, et les muscles tenseurs du voile du palais. Le travail de la ventilation nasale va être effectué, et un travail postural également, et un travail cardio. Pour tout ce qui est rééducation, langue, lèvres, prioritairement, on fait prendre conscience aux patients de la bonne position de repos, de la langue, à savoir pointe de la langue au palais sur les papiers rétro-incisives, une désoclusion dentaire, c'est-à-dire un non-contact entre dents du haut et dents du bas, la respiration nasale, donc naso-nasale, inspi par le nez, expi par le nez, et une occlusion labiale, donc les lèvres sont en contact, sans contraction. On va donner quelques petites astuces à ce patient pour essayer d'y penser le plus souvent possible en journée, à savoir que ce que l'on vise, c'est l'automatisation de la bonne position, mais cela passe par une prise de conscience, et plus il y pensera, plus l'automatisation se fera rapidement. Donc les petites astuces, c'est mettre des petites alarmes sur son téléphone, après, j'ai élargé un petit peu, parce que ce n'était pas son cas, mais pour les personnes qui travaillent sur ordinateur, voilà, des petits post-it sur l'ordi, des petits rappels sur l'ordi, et de manière plus appropriée pour les enfants, j'ai fait des planches de stickers qui peuvent coller un petit peu partout histoire de s'en souvenir régulièrement dans la journée. Pour les muscles du voile du palais, et de la langue. Alors, pour les muscles de la langue, l'exercice qu'on a vu tout à l'heure va nous servir, donc à savoir la langue pointue, celui qu'on a vu aussi, c'est le piston. Et là, un autre exercice, claquement de langue, c'est-à-dire qu'on va demander au patient de venir ventouser sa langue au palais, et de la décoller d'un coup sec, ce qui va permettre de tonifier l'ensemble des muscles de sa langue. Pour les muscles tenseurs du voile du palais, on va demander, désolé, la flèche n'est pas hyper bien mise, c'est un peu compliqué. On va demander au patient de reculer sa langue. Vous pouvez même le tester sur vous, vous allez sentir du coup, juste en reculant la langue, que les muscles du voile du palais se contractent. On va donner un exercice, donc on appelle le tigre, en faisant le son de cr pour également travailler tous ses muscles. Et on fait prononcer la lettre A, donc glotte bien ouverte et le plus fort possible. Maintenant, pour tout ce qui va être ventilation nasale, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va favoriser au maximum l'apprentissage de l'hygiène du nez, car bien souvent, en fait, c'est tout simplement parce que le nez est un petit peu bouché, et que l'hygiène est assez mauvaise, que la ventilation ne se fait pas spontanément par le nez. Donc pour ça, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai mis une illustration, ça s'appelle le rhino-horn. En fait, c'est un petit dispositif dans lequel vous mettez de l'eau. Il va permettre, en fait, de faire un lavage nasal. On introduit dans la narine supérieure, on incline la tête sur le côté. La quantité d'eau s'écoule dans la narine supérieure et doit ressortir par la narine inférieure. Donc en fait, pour l'hygiène du nez, on favorise quand même le lavage à gros volume, qui est quand même beaucoup plus efficace que tout ce qui va être spray naso type stérimare ou des choses comme ça qui sont sous pression, mais il y a moins de volume, c'est moins efficace. Donc on leur apprend ça, on conseille aux parents d'investir dans ce dispositif. Et après, on réalise un travail de ventilation étagée, un petit peu comme quand on travaille en kiné respiratoire. Mais là, c'est vraiment plus un travail de guidance pour réapprendre à ventiler correctement. Pour ce qui concerne le travail postural, on lève les tensions sur les muscles trapèzes, comme scalene et pectoraux. On va renforcer de manière globale les muscles dorsaux et on travaille en auto-grandissement pour cibler les muscles intervertébraux qui sont responsables de la posture, de la statique. Ce qui concerne la réadaptation à l'effort, là, c'est une réadaptation très spécifique. Donc là, j'ai envoyé ce patient vers une consoeur qui est spécialisée dans cette prise en charge. À savoir que c'est des cliniques spécialisées qui ont fait une formation. Et donc, moi, je passe le relais parce que ce sont des protocoles très particuliers à respecter. Pour conclure, je dirais que c'est une spécialité encore peu connue des différents praticiens de santé. et elle s'intègre dans une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, c'est ça qui est très intéressant et très enrichissant dans cette prise en charge. C'est qu'on travaille avec beaucoup de professionnels de santé et quand on a un bon réseau, c'est très, très agréable de communiquer avec les différents intervenants. Alors, le kiné maxillot a un rôle quand même important en termes de prévention. Il permet de dépister de manière précoce les immaturités linguales, les freins labiaux et de langue court et la présence d'apnées du sommeil également. Donc, bien souvent, on accueille au cabinet des patients de manière un petit peu détournée qui se plaignent de certaines choses. Mais nous, quand on effectue nos bilans, on s'aperçoit que ce sont des patients qui présentent des immaturités linguales, qui ont des freins de langue court ou même, voilà, plus grave, ça, c'est des fois des gens qui ont des apnées du sommeil. Donc, on est quand même à même de voir et de pouvoir dépister tout ça. Donc, en fait, la réflexion, c'était pourquoi ne pas développer des campagnes de prévention au milieu scolaire, par exemple, comme il peut exister, comme M-Tondo pour les kinés et M-T-Dans pour tout ce qui va être dentaire. Donc, ça, c'est une piste à continuer, à réfléchir. J'en avais discuté avec une pédodentiste qui me disait qu'elle était assez intéressée par le projet. Donc, à voir, j'essaie d'y travailler. On verra bien ce que ça va donner. Et voilà, donc, plus il y aura de kinés formés à cette spécialité, plus la profession aura du poids et de la crédibilité vis-à-vis du corps médical. Donc, pensez-y quand vous serez diplômés. C'est une chouette spécialisation. Donc, plus on sera nombreux, mieux ce sera pour nos patients aussi. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je crois qu'on va passer aux questions. Merci beaucoup, Madame Verniaud, pour votre présentation. Donc, comme vous avez dit, nous allons passer aux questions. Alors, la première, c'est est-ce qu'il y a une indication de prise en charge de kinésithérapie sur des fractures de mâchoire autres qu'une fracture condylienne ? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est en cabinet libéral, tout du moins, les fractures condyliennes, c'est la majeure partie de notre boulot, tout ce qui va être fracture. Après, on peut également avoir des fractures du corps de la mandibule, tout ce qui va être, après, grosses fractures au niveau du maxillaire, donc type le fort, je l'avais marqué au tout début du diapo. Là, très clairement, c'est très souvent ostéosynthésé et l'indication de rééducation, ça va être une prise en charge hospitalière dans un premier temps et nous, on voit les patients très longtemps après. Donc, on ne les a pas spécialement pour ça. On va les avoir pour, par exemple, des œdèmes résiduels, des troubles d'ouverture de bouche, mais pour la fracture en elle-même, pas spécialement. C'est plus les fractures condyliennes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et du coup, combien de temps elle dure en moyenne la rééducation maxillière suite à une fracture du type condylienne ? Alors, en principe, on est tenu d'avoir des résultats assez rapides, c'est-à-dire que dans la semaine qui suit la fracture, on doit avoir récupéré ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est l'articulé dentaire, c'est-à-dire qu'on doit retrouver un contact dans du haut, dans du bas. Donc ça, c'est vraiment notre impératif lors de la première semaine de prise en charge. Après, bien évidemment, il persiste des troubles d'ouverture de bouche. Donc ça, les séances sont assez rapprochées au début de la prise en charge, en moyenne deux séances par semaine. Et après, le suivi se fait sur plusieurs semaines en espaçant les séances au cabinet. et en règle générale, on peut dire, allez, sur un mois, on va suivre le patient, mais de manière à la fin espacée. Et on peut faire un point, par exemple, à quelques mois post-frature, si le patient a des difficultés encore pour l'ouverture de bouche ou si... parce qu'il va y avoir aussi beaucoup d'autoréducation à la maison. Donc après, il y a des patients qui sont un peu moins investis au bout d'un moment. Donc, ils reprennent rendez-vous pour refaire un point sur les techniques à mettre... à continuer à mettre en place à domicile. Donc voilà, c'est... on va dire grosso modo un mois et après, de manière très, très espacée, on peut les avoir plusieurs mois après la fracture. Voilà. Ok. Et il y avait une question par rapport aux formations. Est-ce que... vous pouvez donner quelques informations peut-être sur la formation maxillofaciale ? Oui. Alors, la formation maxillofaciale, maxillofaciale, donc moi, j'ai réalisé un DU qui se fait... enfin, qui se faisait seulement à l'époque à Montpellier. Maintenant, il y a un deuxième DU qui existe en France, il est à Bordeaux. Donc, à savoir que là, c'est comme tout DU, c'est une partie en présentiel. Donc là, en l'occurrence, il faut pouvoir se déplacer dans la ville en question. Il faut y aller plusieurs fois en présentiel. Et après, c'est beaucoup, beaucoup de travail personnel parce que du coup, on est tenu de rendre un mémoire plutôt axé recherche. Donc, beaucoup de travail de recherche de biblio, travail de rédaction du mémoire. Donc, c'est un petit peu... Quand on bosse en parallèle, c'est un petit peu chaud, mais c'est faisable, c'est très intéressant. Plus après, révision, voilà, pour l'examen final. Et donc, c'est assez chronophage et c'est sur une année scolaire, on va dire. Donc, il faut être motivé, mais c'est une formation hyper intéressante. Maintenant, du coup, par rapport à moi, la formation que j'avais faite, ils ont rajouté beaucoup plus de pratiques que ce qu'il y avait d'avant. Donc, ça vaut le coup de faire le DU. C'est bien. Après, les autres formations validées par l'Ordre des kinés, c'est des formations, en fait, qui ont de plus en plus des formats type DU. Donc, pareil, avec du présentiel, des travaux pratiques et des examens. Alors, la différence de ces formations simples par rapport au DU, c'est qu'il n'y a pas de mémoire à présenter. Donc, on voit de plus en plus de kinés qui s'orientent vers ces formations-là. parce que, voilà, la rédaction d'un mémoire, c'est très chronophage. Et puis, bon, on n'est pas sûr, du coup, de valider son titre à la fin. Donc, ce sont les deux types d'accès et il y en a de plus en plus de formation. Il faut se renseigner, il faut demander à l'Ordre des kinés ou même après, sur Internet, en tapant juste dans les moteurs de recherche formation de kinésithérapie maxillofaciale, on trouve tout de suite, maintenant, ils sont obligés de marquer, de spécifier formation reconnue par l'Ordre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, en tant que kiné, on intervient dans le cas de la mise en place d'un appareil dentaire et dans quelles mesures ? En rééducation maxillofaciale, on va suivre les patients qui vont être appareillés, soit avoir un appareil au niveau du palais, au niveau des bagues, au niveau des dents. On va les voir. par contre, il faut avoir un bon réseau de praticiens de santé, des orthodontistes sensibilisés à tout ça. Si on a la chance de travailler avec des gens comme ça, on accompagne les gens avant la mise en place du traitement orthodontique, pendant et après. la place du kiné dans ce type de prise en charge d'appareil orthodontique est très importante parce que malheureusement, là encore, on s'arrache les cheveux avec mes collègues au cabinet parce qu'on reçoit des patients qui sont en fin de traitement orthodontique et qui ont une langue complètement dysfonctionnelle qui vient pousser en permanence sur les dents. Et on se dit qu'en fait, ils ont quelques semaines à avoir des bagues et qu'en fait, dès que l'appareil va être enlevé, la langue va venir pousser sur les dents et va complètement démolir le travail qui a été fait pendant plusieurs années. Donc, le rôle du kiné est hyper important et on est, je pense, tenus quand on est kiné maxilo de faire, c'est bête, du démarchage, on va dire, auprès des autres professionnels de santé. Donc, tous les chirurgiens, il faut essayer de les contacter, il faut essayer de les rencontrer. Pareil, les orthodontistes, qu'il faut vraiment faire l'effort d'échanger avec eux, de leur expliquer ce qu'on fait et l'importance que l'on peut avoir nous en tant que kiné dans leur prise en charge parce que finalement, c'est leur prise en charge à eux aussi qui va s'en trouver améliorée. Voilà, donc, oui, on est très important pour la prise en charge lors de leur tournoi aussi. Voilà. Ça marche. Une dernière question. À quel âge on peut commencer ce type de rééducation maxilofaciale ? Notamment parce que ça peut recueillir un minimum de compréhension et aussi une bonne perception du corps. Vous estimez à quel âge à peu près un début de rééducation maxilofaciale ? Alors ça, ça dépend. J'en ai discuté il y a deux semaines justement avec une collègue orthodontiste. L'âge de début de prise en charge, ça peut être à partir de cinq ans. Mais bien évidemment, là, c'est en fonction du niveau de compréhension de nos jeunes patients et du niveau d'implication des parents. Parce que bien évidemment, si le patient est incapable de reproduire après à la maison avec ses parents les différents exercices, ça ne sert absolument à rien. C'est une perte de temps. Mais voilà, on peut commencer à partir de cinq ans. On va dire de manière globale, nous on les reçoit quand même un peu plus tard. La majorité, ça va commencer vers sept, huit ans. Ou là, c'est, on va dire, l'âge vers lequel les parents commencent à s'affoler un petit peu quand il y a des petits problèmes dentaires ou autres, ou problèmes ORL. Et ils ont déjà commencé à consulter et c'est là où on les retrouve le plus souvent. Donc je dirais, ouais, de manière générale, plutôt à partir de sept ans, mais c'est possible à partir de cinq ans. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup Madame Vernieu pour votre présentation. c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.